Le numérique attaque beaucoup le retail aujourd'hui dans certains secteurs on va jusqu'à 43% des ventes qui sont faites par internet donc sur tout ce qui est distribution on cherche à réinventer les métiers il y a eu beaucoup de difficultés avec des entreprises qui ont cherché à passer du retail au numérique et qui en fait ont surtout eu des pertes de rentabilité parce que c'est pas dans leur adn on a vu on a un chiffre comme ça c'est que tout point de croissance gagné dans le dans le online se traduit par une perte d'un demi point de croissance dans le retail avant on vendait un savoir-faire on avait un artisan il savait faire et on allait chez lui ensuite on a eu le commerce le retail gros ou de taille où c'était avoir qui permettait de vendre on venait chez quelqu'un qui avait et aujourd'hui c'est c'est avoir la clientèle on a changé de paradigme et en fait il faut travailler maintenant sur créer son réseau et essayer de vendre sur la base existante quitte à diversifier son offre on voit ça avec les banques par exemple qui sont élargies qui maintenant vendent de la téléphonie de l'assurance ou tout autre chose c'est être large mais c'est aussi rentabiliser son acquis la valeur qu'on a aujourd'hui c'est pas le produit qu'on vend c'est la relation aux clients qu'on a en fait il faut effectivement pas s'éloigner son coeur de métier pas perdre son identité mais il faut pouvoir avoir des services connexes et des liens qui peuvent améliorer l'expérience client on peut imaginer ce qui est de la conciergerie de luxe on peut imaginer des séjours premium on peut imaginer un lien avec l'hôtellerie de luxe on peut imaginer une personnalisation des outils et pourquoi pas si on fait de la joaillerie faire du mobilier de luxe qui s'y adapte ou ça ou s'associer avec enfin ce qui se fait déjà beaucoup mais avec l'habillement ou avec tout autre service tout en gardant dans dans son coeur de métier dans ce qui fait qu'on est identifié on le voit sur aujourd'hui les les groupes de commerce comme walmart qui a essayé de rentrer dans le numérique ça s'est raté en revanche on voit un groupe comme amazon qui a perdu beaucoup d'argent depuis de nombreuses années il est bénéficiaire que depuis un an ou deux là a fait de l'acquisition clientèle et aujourd'hui si par exemple ils rachetaient carrefour ou walmart ils dilueraient leur actionnariat de 8 10% pas plus donc ils garderaient une identité forte donc ces groupes là peuvent venir au commerce réel à l'inverse c'est beaucoup plus difficile et de l'autre côté on voit aussi que le qu'on revient aux fondamentaux c'est à dire qu'avec cette perte et cette attaque de du commerce on voit par exemple l'épicerie qui est une l'épicerie de détail qui reprend des parts de marché qui se réinvente et qui réinvente ses spécialités avec des commerces qui sont des commerces pratiques on en a d'autres qui sont allés dans l'éthique c'est à dire il ya un lien moral il ya un lien d'adhésion on en a des troisièmes qui sont entrés dans l'hédoniste et qui sont dans le plaisir et dans l'offre véritablement qualitative où on va beaucoup plus loin et se concentre plus seulement sur l'épicerie mais sur mais sur un art de vivre c'est des commerces vraiment à l'ancienne ou dans les années 80 il y avait des slogans le client est roi et bien on revient à ça ce qu'on avait perdu face à des très grands groupes on a toujours des mouvements balanciers on va dans quelque chose de très numérique on va aussi aller dans le même temps vers des choses qui seront extrêmement humaines extrêmement commerce équitable où on va rencontrer son commerçant et on aura les deux usages qui vont cohabiter pour des volontés différentes le luxe demain ce sera par certains abords effectivement une dénumérisation où on voudra avoir un lien vraiment avec un interlocuteur humain direct un conseil à une relation interpersonnelle on aura certainement une partie de déconnexion qui sera qui aura une valeur ajoutée il ya quelques années le luxe c'était d'avoir un téléphone portable aujourd'hui le luxe est d'avoir quelqu'un pour répondre à son téléphone portable et on aura donc effectivement les balancers mais on aura certainement alors à l'inverse du big data de façon la formule est un peu scabreuse mais du small data on aura des intelligences artificielles aussi extrêmement spécialisées pour le service et on va avoir à mon avis les deux axes qui vont qui vont effectivement vivre et il va falloir choisir l'avenir l'avenir n'est pas n'est pas que noir et puis l'avenir il y aura donc il faut le construire donc allons-y un magazine proposé par france éclat tv